Alors, on m'a posé une question que j'ai trouvée intéressante il y a quelques jours. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est essayer de la traiter. Alors, le problème, c'est qu'on a un groupe de 30 personnes, et le problème qu'on va se poser, c'est d'essayer de calculer la probabilité qu'au moins deux personnes de ce groupe soient nées le même jour et la même date d'anniversaire. Donc, je vais le dire comme ça, que deux personnes, au moins, soient nées le même jour. Le même jour. Alors, par exemple, on peut se dire qu'on regarde dans une classe et on va regarder la probabilité qu'il y ait au moins deux élèves de cette classe qui sont nés le même jour, qui ont la même date d'anniversaire. Je parle de date d'anniversaire sans parler de l'année, je parle juste du jour dans l'année. Par exemple, est-ce qu'il y a au moins deux personnes qui sont nées le 3 avril ou deux personnes qui sont nées le 12 octobre ? Voilà. Alors, bon, ça, on peut déjà l'exprimer d'une manière un petit peu différente. On va se demander, finalement, quelle est la probabilité qu'une personne partage sa date d'anniversaire. partage sa date d'anniversaire avec au moins une autre personne. avec une autre personne au moins. Voilà. Ça, c'est exactement le même énoncé. Alors, ça, c'est vraiment typiquement le genre de problème de probabilité pour lequel il faut bien réfléchir au départ avant de se lancer dans une solution quelconque parce que là, il peut y avoir, ça peut être très compliqué comme ça peut être très simple si on trouve la manière de bien formuler le problème. Alors, effectivement, là, ici, si on se dit une personne partage sa date d'anniversaire avec une autre personne au moins, ça veut dire qu'elle peut partager sa date d'anniversaire avec une personne ou bien avec deux personnes ou avec trois personnes ou avec cinq, quatre personnes. Enfin, jusqu'à, elle peut partager sa date d'anniversaire avec 29 personnes. Donc, ça devient très compliqué parce qu'après, il faut additionner toutes les probabilités. Enfin, ça devient vraiment quelque chose de compliqué à faire. Donc, il faut vraiment essayer avant tout de trouver la bonne formulation de ce problème. Alors, pour faire ça, il y a quelque chose qui est vraiment un très bon réflexe. C'est d'aller faire des petits dessins, des diagrammes de Vennes, comme on a déjà fait dans plusieurs vidéos. Alors là, je vais représenter d'abord l'univers des possibles. Par exemple, ça, c'est l'univers des possibilités. Donc, c'est, en fait, les 30 personnes du groupe. Et puis, je vais dessiner ici, par exemple, comme ça, l'ensemble des personnes, donc c'est un sous-ensemble de l'univers, l'ensemble des personnes qui partagent leur date d'anniversaire avec une autre personne au moins. Donc, voilà, je vais le refaire un peu mieux. Voilà. Donc, ça, ici, je vais le hachurer comme ça. Ça, c'est l'ensemble des personnes qui partagent leur date d'anniversaire avec une autre personne au moins. Alors, cet ensemble-là, ici, je vais l'appeler M. C'est pour dire même date. C'est ceux qui partagent leur date d'anniversaire, donc qui ont la même date d'anniversaire qu'une autre personne au moins. Alors, maintenant, du coup, ce qui est ici, là, qu'est-ce que c'est ? C'est le complémentaire de cet ensemble-là, de l'ensemble des gens qui partagent leur date d'anniversaire avec une autre personne au moins. Donc, c'est le contraire de l'événement partager sa date d'anniversaire avec une autre personne au moins. Donc, ça, c'est ceux qui ont une date différente de tous les autres. Donc, je vais l'appeler comme ça, des différentes. Une date différente. Donc, ça, c'est l'ensemble des gens qui ne partagent leur date d'anniversaire avec personne d'autre. Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on peut écrire, c'est que D, alors, je vais respecter les couleurs M, l'événement M et l'événement D, ce sont des événements contraires. Ce sont des événements contraires. Et donc, ce qu'on sait, c'est que dans ce cas-là, dans le cas d'événements contraires, la probabilité des deux événements, la somme de la probabilité des deux événements, ça doit faire 1. Donc, en d'autres termes, on sait que la probabilité de... Je vais l'écrire comme ça, en respectant les couleurs. La probabilité de M plus la probabilité de D, la probabilité de D, et bien ça, ça fait 1. Ça, c'est ce qui est le plus important pour l'instant pour nous, parce que ça, ça va nous permettre, finalement, d'exprimer la probabilité qu'on cherche, c'est-à-dire, c'est la probabilité de M qu'on cherche, en fonction de la probabilité de D. Donc, on va plutôt essayer maintenant de calculer la probabilité de l'événement D. Je vais préciser ça un petit peu, je remonte. Ici, ce qu'on sait, c'est que, du coup, la probabilité de M, la probabilité de M, c'est 1 moins la probabilité de D. Donc, maintenant, effectivement, on va essayer de calculer la probabilité de D. Donc, la probabilité qu'une personne soit née un jour différent de tous les autres membres du groupe. Pour clarifier, je vais écrire ici ce que c'est que l'événement D. C'est personne ne partage sa date d'anniversaire avec un autre. Sa date d'anniversaire, sa date avec un autre. Voilà, bon, c'est sa date d'anniversaire. Ça veut dire, tout simplement, que c'est l'événement, il n'y a pas deux personnes qui ont le même anniversaire dans le groupe de 30 personnes qu'on a. Alors, bon, si on ne voit pas très bien ce qui se passe, c'est très utile de faire des... Là, on a un groupe de 30 personnes, c'est beaucoup. On peut commencer par faire des exemples avec un groupe plus petit. Alors, par exemple, on va prendre un groupe de deux personnes pour voir un peu mieux ce qui se passe. Donc, c'est le cas où on prend n égale 2, donc deux personnes. et on va calculer la probabilité que personne dans ce groupe de deux personnes ne partage sa date d'anniversaire avec un autre. Alors, comme il n'y a que deux personnes, il faut qu'on va choisir la date d'anniversaire du premier et puis on aura du coup un jour de moins pour choisir la date d'anniversaire de la deuxième personne. Alors, on va le faire ici. La première personne, je vais l'appeler comme ça, 1, je peux choisir sa date d'anniversaire. Donc, comme on va prendre une année de 365 jours, ici, j'ai 365 possibilités. Donc, la probabilité ici, c'est 365 sur 365, ce qui correspond au fait que cette personne-là a une date d'anniversaire. C'est tout à fait normal. Alors maintenant, par contre, quand je prends la deuxième personne, eh bien, il ne faut pas qu'elle soit née le même jour que la première. Donc, il faut que j'enlève une date, une date parmi les 365. Donc, j'ai 364, c'est-à-dire 365 moins 1 possibilité. Donc, finalement, ici, la probabilité, c'est 364 sur 365. Alors, de ça, je peux déduire la probabilité de l'événement D, dans ce cas-là. C'est 365 sur 365, c'est le produit de ces deux probabilités, multiplié par 364 sur 365. Mais bon, ça, je peux simplifier puisqu'effectivement, ça, 365 divisé par 365, ça fait 1. Donc, finalement, la probabilité de l'événement D, c'est 364 sur 365. Voilà. Alors, je vais continuer à faire des exemples. Je vais prendre, par exemple, maintenant, un groupe de trois personnes. Trois personnes. Alors, la première personne, j'ai toujours, je choisis sa date d'anniversaire, donc j'ai 365 possibilités sur les 365. Pour la deuxième personne, j'ai 364 sur 365, puisque je ne peux pas être, puisque cette personne-là ne peut pas être née le même jour que celle d'avant, que la première. Et puis, la troisième personne, eh bien là, il faut que j'enlève deux jours puisque cette troisième personne ne peut pas être née le même jour que la première ni le même jour que la deuxième. Donc là, j'ai 363 possibilités seulement sur les 365 jours de l'année. Voilà. Donc, la probabilité de l'événement D, dans ce cas-là, ça va être 365 sur 365 fois 364 sur 365 fois 363 sur 365. Voilà. Alors, bon, on peut simplifier encore, évidemment, en tenant compte du fait que ça, c'est égal à 1. Mais là, ce que je vais faire, c'est réécrire les choses différemment pour qu'on puisse voir un motif qui se dégage. Ici, j'ai 365 fois 364 sur 365 au carré. C'est 365 fois 365 au dénominateur. Et là, ici, je vais avoir 365 fois 364 fois 363 le tout divisé par... Alors, le dénominateur, ça sera 365 fois 365 365 pardon. c'est-à-dire 365 puissance 3. Alors là, peut-être que tu as déjà vu ce qui se passe. Peut-être que tu peux déjà avoir la formule, en fait, le motif qui se dégage ici. Si ce n'est pas le cas, tu peux continuer à faire quelques exemples avec n égale 4 personnes, n égale 5 personnes. Et enfin, voilà. Ce qui va se passer, c'est que... Alors, je fais un peu de place pour n égale 30 personnes. On va le faire ici directement. Alors, quand on a 2 personnes, ici, on a 2 termes. C'est le début de 365 factoriel mais avec 2 termes. Et puis, on a 365 puissance 2. Quand on a 3 personnes, on a 3 termes ici. Les 3 premiers termes de 365 factoriel. Et au dénominateur, on a 365 puissance 3. Donc, on peut voir que quand on aura 30 personnes, on va trouver que la probabilité de D, ça va être le début de 365 factoriel mais avec 30 termes. 365 fois 364 fois... Alors, 365 moins 30, ça va faire 335. Mais là, si je fais ça, je vais compter, je vais avoir 31 termes. Donc ici, c'est 336. Tu peux compter combien ça fait de termes. là, ici, on a 30 termes. Voilà. Et puis, il faut diviser ça par 365 puissance 30. Voilà. Alors bon, si tu n'es pas convaincu, je te dis, tu fais quelques exemples intermédiaires avec n égale 4, n égale 5, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies compris et à ce qui se passe ici. Alors maintenant, bon, ça y est, on a répondu à la question, on pourrait très bien calculer ça, mais ça serait, c'est vraiment un terme très gros, donc ça serait très compliqué déjà, ça serait assez long d'écrire ça avec la calculatrice, rien que ce produit-là qui est au numérateur, il y a 30 termes, donc c'est assez long à calculer avec la calculatrice. Donc, question intéressante, ça serait d'essayer d'écrire ça différemment en termes un peu plus simples. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? On a déjà vu plusieurs fois ce genre de choses. Ici, comment est-ce qu'on peut écrire cette partie-là, ce qui est au numérateur à chaque fois ? Donc, celle-là, qui nous intéresse plus particulièrement, en fait, avec 30 personnes. Alors, pour faire ça, on peut commencer par se dire, bon, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu en parlant, c'est le début de 365 factoriel. Alors, qu'est-ce que c'est que 365 factoriel, exactement ? 365 factoriel, c'est le produit de tous les nombres inférieurs ou égaux à 365, tous les nombres entiers, inférieurs ou égaux à 365. Donc, c'est 365 fois 364 fois 363 fois, ainsi de suite, jusqu'à fois 1. On multiplie tous les nombres entiers qui sont inférieurs ou égaux à 365. Alors, quand je prends ça, 365 fois 364, ce qui s'est passé, c'est que je me suis débarrassé de tout ça, de tout ce qui est ici. tout ce qui est ici. si je divise par ça, 363 fois 362 jusqu'à fois 1, eh bien, en fait, ça, c'est 363 factoriel. Donc, quand j'écris 365 fois 364, en fait, j'écris tout simplement 365 factoriel sur 363 factoriel. voilà. C'est exactement ce que je fais ici. Donc, voilà, là, j'ai exprimé 365 fois 364 en termes de factoriel. Évidemment, pour ce terme-là, ce n'est pas très intéressant. C'est beaucoup plus simple de calculer directement ça que ça. Mais, tu vas voir que l'intérêt est beaucoup plus grand quand on va arriver à nos 30 personnes, par exemple, ou à un nombre grand de personnes. Alors, je peux même aller un petit peu plus loin parce que d'où sort ce 363 ? Ici, j'ai deux termes et donc, il fallait que je divise par 365, enfin, par un factoriel qui commence deux termes plus bas, donc 363 factoriel. Alors, en fait, je vais le réécrire comme ça, comme 365 factoriel sur 365 moins 2 factoriel. Voilà. Alors, de la même manière, je remonte un petit peu encore, de la même manière, quand on a trois personnes, en fait, j'ai 365, c'est toujours, 365 factoriel, c'est toujours la même chose, c'est 365 fois 364 fois 363 fois 362 et ainsi de suite jusqu'à fois 1. Et là, ce que je peux voir, c'est que moi, quand j'ai mes trois personnes, en fait, c'est cette partie-là qui m'intéresse, 365 fois 364 fois 363. Donc, je vais devoir me débarrasser de ça et ça, c'est 362 factoriel, cette partie-là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ce nombre-là, 365 fois 364 fois 363, eh bien, c'est 365 factoriel divisé par 362 factoriel, puisque si je divise par 362 factoriel, pardon, il ne me reste plus que ces trois premiers termes. et là, je peux le réécrire aussi en faisant intervenir cette différence ici. En fait, je voulais les trois premiers termes de 365 factoriel, donc il faut que je divise par quelque chose qui commence trois termes plus bas. donc, je vais réécrire ça comme ça, factoriel sur 365 moins 3 factoriel. Voilà. Alors, ça, si tu n'es pas convaincu, tu peux, comme tout à l'heure, continuer à faire des exemples avec n égale 4, n égale 5, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu comprennes. Mais là, on peut tout de suite le voir. Ici, quand je vais avoir 365 factoriel, donc je vais pouvoir le réécrire comme ça, 365 fois 364, pardon, j'ai écrit deux fois le psy de multiplié, fois 364 fois, jusqu'à fois 336 fois 335, là, je fais exprès de faire apparaître ce 336 pour qu'on voit ce numérateur qui apparaît, fois 335, donc, fois 334 et ainsi de suite, jusqu'à fois 1. Ça, ici, ce que j'ai là, c'est 335 factoriel. Donc, quand je veux mon numérateur qui est ici, je vais le réécrire là, 365 jusqu'à fois 336, eh bien, c'est tout simplement 365 factoriel divisé par 335 factoriel. Voilà. Et ça, je vais les réécrire comme tout à l'heure, comme 365 factoriel divisé par 365 moins 30 factoriel, puisque ce que je voulais, c'est les 30 premiers termes de 365 factoriel. Voilà. Alors là, on a presque terminé, parce que je reviens un petit peu en haut. Ici, notre probabilité, c'était, la probabilité de D, c'était 365 fois 364 jusqu'à fois 336 divisé par 365 puissance 30. Donc là, je vais pouvoir le faire. Je vais le faire en jaune. La probabilité de D, du coup, c'était, alors, 365 factoriel divisé par 365 moins 30 factoriel, c'est mon numérateur qui est ici. Donc, je vais écrire ça comme ça. 360, je vais l'écrire en jaune, en orange, je vais respecter les couleurs. c'est 365 factoriel sur 365 moins 30 factoriel, le tout divisé par 365 puissance 30. Voilà. Alors, je vais le réécrire un petit peu mieux en simplifiant cette expression-là et en réécrivant les numérateurs et les dénominateurs comme il faut. Donc, j'ai 365 factoriel le tout divisé par 365 moins 30 factoriel, c'est 335 factoriel fois, ça, c'est toujours au dénominateur, fois 365 puissance 30. Voilà. Alors là, j'ai une expression quand même beaucoup plus condensée de ma probabilité de l'événement d, parce que ça sera beaucoup plus pratique à calculer, puisque dans les calculatrices, on a la fonction factorielle. donc je vais le faire là maintenant, je vais prendre la calculatrice. Alors, on doit faire 365 factoriel, alors je ne m'occupe pas des résultats intermédiaires pour l'instant, divisé par 335 factoriel, et puis ensuite, je dois diviser encore par 365 puissance 30, donc divisé par 365 puissance 30. Voilà. Et j'obtiens ce nombre-là, alors je vais l'arrondir à 4 chiffres après la virgule, donc ça me fait 0,2937. Donc ça, c'est 0,2937. Voilà, ça fait environ, du coup, c'est une valeur arrondie, donc ça fait environ 29,37%. Donc pas loin de 30%. Donc une probabilité de près de 30% que personne ne partage la même date d'anniversaire avec quelqu'un d'autre dans ce groupe de 30 personnes. Alors voilà, on a fait le gros du boulot, mais il ne faut pas oublier la question qu'on nous avait posée au départ, et ce qu'on nous demandait au début, alors je vais remonter tout en haut pour qu'on voit bien, c'est la probabilité qu'au moins deux personnes soient nées le même jour. Et on avait fait tout un travail, on avait vu que finalement, la probabilité qu'une personne partage sa date d'anniversaire avec une autre personne au moins, c'était le contraire de ce qu'on vient de chercher, donc le contraire de la probabilité que personne ne soit née le même jour que quelqu'un d'autre dans le groupe de 30 personnes. Donc nous, notre réponse, ce n'est pas ça, la réponse qu'on doit donner, c'est la probabilité de l'événement M, qui était le contraire de l'événement D, donc c'est 1 moins la probabilité de D, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, et donc c'est 1 moins 0,2937, on aurait pu faire ça en pourcentage, on aurait pu dire que c'est 100% moins 29,37%, donc là, je vais le faire, alors, 1 moins 0,2937, ce qui me donne 0,7063, donc ça, c'est une valeur arrondie toujours, donc ça fait à peu près 70%, 70,63%, donc il y a une probabilité d'à peu près 70% qu'au moins 2 personnes dans ce groupe de 30 aient la même date d'anniversaire. Voilà, donc c'était un problème assez intéressant et le résultat est assez étonnant quand même puisque c'est une probabilité assez élevée que 2 personnes au moins partagent la même date d'anniversaire dans un groupe de 30 personnes. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501